Ok, premier jour de confinement, on s'aménage, on s'installe. On est douze jeunes, tous lycéens. On voulait faire un confinement, pas chacun chez nous. On avait l'opportunité d'aller dans la maison d'Albert, qui est une maison vide qu'on pouvait habiter pendant le temps du confinement. Du coup, on a recréé un peu les sortes de vie collectives et du coup, on vit tous ensemble et on s'auto-gère, sans parents. Tout est parti à l'annonce du fait qu'au moment où il n'y avait plus cours, on avait déjà eu l'idée de faire ce confinement. Donc on avait fait ça à l'arrêt des cours. Il y avait une espèce de moment d'embadement et de fourrie générale. On était toujours, ouais, trop chiant, on va vivre bien la nature, ça va être trop bien tout. On savait pas encore pour le confinement. Et du coup, après, il y a un petit peu de temps qui s'est passé. On est rentré chez nous, on a un peu repris notre train avec nous. Et puis après, l'annonce du confinement est tombée assez solennellement. Et je pense qu'on a tous eu vraiment peur de ne pas pouvoir faire tous nos projets, de les laisser tomber. Du coup, vite, on s'est pressé, on a chopé le premier truc qui nous est arrivé. Ça ne correspond pas du tout à toutes les attentes qu'on avait au début. Mais en fait, on s'est débrouillé pour que ça en remplisse vraiment beaucoup et que ce soit vraiment très, très cool. Moi, je m'étais clairement dit, on ne peut pas rester tous chez nous pendant une durée indéterminée, genre plus d'un mois ou quoi. Genre, il faut qu'on se retrouve, ça va être chiant si on ne se voit pas pendant trop longtemps. Il y avait l'envie de se retrouver tous ensemble et de voir les potes. Alors, j'ai eu envie de me confiner ici parce qu'il y avait beaucoup de copains et que c'est cool d'être avec des copains. On essaie d'avoir des lieux collectifs tous ensemble et puis on a chacun, plus ou moins, on partage des lieux assez privés. Comme ça, on a quand même une certaine intimité. Puis on s'organise pour les courses, la bouffe, les poubelles. La base de notre organisation, c'est des réunions où avec tout le monde, souvent, ça se fait au repas. Souvent, c'est les repas du soir où on est tous là. On se réunit et dès qu'on a un truc à lire, on lit, on en parle, on vote, on prend des décisions. C'est souvent assez bienveillant, assez efficace. On fait des conseils quand il y a des sortes de problèmes. On règle ça tous ensemble, on en parle. C'est la parole qui aide beaucoup. On s'organise, on fait des tableaux, des tours, par exemple, pour la vaisselle, pour la bouffe. On fait des tours et après, sinon, c'est aussi un peu sur la volonté de chacun. Mais si jamais il y a des problèmes, on règle ça tous ensemble, on parle. On fait plein de créations ensemble. On a un mega carnet collectif où on a presque tous des trucs de hauts. C'est tous. Et c'est trop bien. On s'organise, on se gère tout seul. On fait plein de trucs, on a des projets. On a tourné un 48 heures, un film. Enfin, je pense vraiment que c'est juste le fait de créer plein de trucs ensemble et de passer plein de temps ensemble. Un truc qui change complètement de tout ce qu'on a vécu. Je trouve ça trop bien. Après, pareil, pour ce qui est de gérer des courses, gérer des budgets, gérer de la vaisselle, gérer une maison tout seul, sans mon parent. Enfin, ouais, pour moi, c'est vraiment avant tout une formation. Après, il y a vraiment des moments fun où on a tous des idées spontanées vraiment bizarres. Et surtout, c'est tout le monde. Ce qui me plaît le plus, c'est le fait d'être en communauté, donc avec beaucoup de gens, de voir plein de gens tout le temps et d'être confrontés à plein de points de vue différents. Enfin, ça nous fait évoluer. Après, les désavantages, c'est... Je ne sais pas, on n'est pas tous tout à fait d'accord pour voir les mêmes choses tout le temps. Il y en a qui veulent manger à 23 heures, d'autres non. Pour moi, c'est minime par rapport au positif. Comme avantage, c'est qu'il y a toujours de l'ambiance. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement tout le temps. Et les inconvénients, c'est qu'il y a trop de mouvements des fois. Et qu'on a envie d'être posé et que ce n'est pas possible parce qu'il y a toujours quelqu'un derrière. Mais sinon, c'est magique. L'avantage d'être doux en collectivité, c'est que ça répartit plus les tâches. On ne fait pas tous les jours la cuisine. En fait, on partage tout le temps tout. Et du coup, on apprend énormément de choses et on est vachement créatifs tous ensemble. Du coup, par rapport au lycée, je pense qu'on s'en rend compte vraiment maintenant qu'on est là. On ne s'en rendait pas forcément compte dans le lycée parce qu'on était plongé dedans. Mais en fait, ça n'a rien à voir. On est beaucoup plus libres de faire ce qu'on a vraiment envie de faire. On n'est pas du tout dans le même rythme que le lycée où c'est hyper effréné, où c'est en permanence, c'est hyper étouffant. On n'a jamais le temps de mener à bien ce qu'on a vraiment envie de mener. Et ouais, au lycée, il n'y a rien. La limite, le seul avantage qu'il y avait au lycée, c'est qu'on était avec des potes. Mais ils sont là. Donc, il n'y a aucun avantage. C'est mieux que le lycée. Moi, j'aime bien les gâteaux improvisés que les gens font tout le temps. C'est marrant. Parce que c'est que des gâteaux avec des restes. Je fais ça trop drôle parce qu'il y a des trucs hyper bons et des trucs vraiment dégueulasses. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501